On a parlé de votre rencontre avec Bruno, notamment grâce à Reflet dans un œil d'homme. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment vous êtes rencontrée réellement, comment cette rencontre s'est faite ? Je crois qu'on s'est rencontrée avec Bruno Pacquart au printemps 2011, sauf erreur. On s'est donné rendez-vous à Drawing Now, au carreau du temple, dans le troisième. Et il m'a apporté, pour me donner une idée de son travail, il m'a apporté la série qu'il venait de réaliser à la prison de Lyon, qui allait être détruite. Et avec Ernest Pignot et Ernest, ils avaient fait des images, notamment des yo-yos, ces objets que les détenus s'envoient par des ficelles d'une fenêtre à l'autre, d'une cellule à l'autre. Et il se trouve que je vais souvent dans des prisons, des maisons d'arrêt, des moutensiers aussi un peu, et ça m'a complètement bouleversée. En fait, les images de Bruno, encore plus que les images, parce que Ernest Pignot et Ernest a fait des tableaux à partir de ça, et il m'en a même offert un, et je suis très émue et fière d'avoir ça. Mais les images de Bruno étaient incroyables. Je ne sais pas comment dire, on sentait, à la fois, ce sont des images en noir et blanc, parfois de grand format. On sentait toute la détresse qu'il y avait et tout le besoin de communication qu'il y avait dans ces objets indéfinissables, inidentifiables, emballés comme ci, comme ça. Parfois, on reconnaissait une image ou un paquet de cigarettes ou je ne sais quoi encore, un petit bouquin. Mais en fait, c'est très emballé et on sent, c'est presque comme si on était à l'intérieur d'un cerveau à observer les terminaisons nerveuses. C'est quelque chose de très intime, alors que c'est à l'extérieur, c'est entre des fenêtres et on sent toute la détresse de la détention. Donc, c'était une introduction très forte à son travail. Ensuite, on a discuté, bien sûr, du projet, on a beaucoup, beaucoup discuté du projet Reflet dans un Eidone. Mais il m'a aussi envoyé la série de photos sur les roms et j'ai fait un petit texte là-dessus. Il s'appelait « Le retour des refoulés ». Et là, je crois que je suis devenue son amie quand j'ai vu cette série-là, qui est en couleur, elle. Et pourquoi ? Parce que c'est la bonté même. Le regard de Bruno, c'est la bonté même. Il fait, voilà, il n'y a aucune objectification. Il n'y a aucune esthétisation gratuite. Il arrive à montrer l'importance des liens dans cette communauté-là, les liens familiaux, les liens de tradition, les liens de la communauté, le voyage, la musique. Et ce n'est ni misérabiliste, ni une idéalisation de cette population. C'est son écoute, voilà. C'est son écoute, c'est la beauté. Et on sent que les gens qu'il photographie lui font complètement confiance. Et c'est très important, bien sûr. Il n'est pas en train de faire un reportage, de faire quelque chose de journalistique, de faire une thèse. Il est de plein pied avec ces gens. Et je crois que sa grande force, c'est qu'il vient d'un milieu très populaire. Il vient d'un milieu pauvre. Il n'a pas eu une enfance facile. Il a connu la honte de la pauvreté. Il a connu la violence de la pauvreté aussi, de la misère. Il s'est toujours défendu de la plus belle façon. Normalement, ça pouvait être un grain de délinquant, n'est-ce pas ? Il avait tout pour devenir délinquant. Il avait tout pour être de l'autre côté des barreaux, quand il avait vu les prisons. Moi, je rencontre des histoires comme la sienne, si je commence à discuter. C'est parti ! C'est parti !